Bonjour EB2, comment allez-vous ? Tout va bien ? Vous vous manquez beaucoup ? Alors mes chers apprenants, aujourd'hui on va continuer notre activité 1 du chapitre 3 concernant la découverte des jardins et précisément les différents types de jardins avant de passer pour faire des petites applications à la page 57 du livre. Quel type de jardin on a déjà vu dans cette activité ? On a déjà vu le jardin public. Alors faisons tout d'abord un petit rappel concernant ce type de jardin. Qu'est-ce qu'un jardin public ? Un jardin public est un lieu où les grands et les petits peuvent venir. Est-ce qu'on paye de l'argent pour visiter le jardin public ? Bien sûr non. Alors pourquoi nous visitons le jardin public ? Pour se promener, pour se reposer, pour jouer. N'est-ce pas ? Maintenant passons à la deuxième phrase du bilan qui a bien étudié cette phrase. Qu'est-ce qu'un jardin public ? Un jardin public est un lieu où tout le monde peut se promener. Bravo pour ceux qui ont bien étudié cette phrase, pour ceux qui ont fait cette phrase comme autodictée. Passons maintenant pour aborder autre type de jardin. Regardez, qu'est-ce que vous voyez dans cette figure ? On voit beaucoup de sortes de légumes. On cite le chou, le poivron jaune, le poivron rouge, la courgette, l'aubergine, les carottes, regardez les brocolis. On a aussi les tomates, voici les concombres, les pommes de terre, regardez les radis, etc. Alors, comment peut-on obtenir ces types de légumes ? On les cultive, on les plante, n'est-ce pas ? Dans quelle région, dans quel type de jardin peut-on planter ces types de légumes ? On les plante dans un jardin qu'on le nomme potager. Potager, potager, voici un potager. Alors, regardez bien, est-ce que le potager est un jardin public ? C'est-à-dire, tout le monde peut venir visiter ce potager pour cultiver ou bien pour cueillir des légumes ? Bien sûr, non. Alors, le potager est un jardin privé, n'est pas un jardin public. Privé, que ça veut dire privé ? C'est-à-dire, pour nous-mêmes. Alors, le potager, c'est un jardin privé, non pas un jardin public. Qu'est-ce qu'on voit dans ce potager ? On voit beaucoup de sortes de légumes, n'est-ce pas ? Regardez, les laitues sont très attirantes. Alors, un potager, c'est un type de jardin pour cultiver les légumes. Voilà, encore un autre potager où on a beaucoup de sortes de légumes cultivés. Alors, dans un potager, on fait pousser des légumes. Ces légumes sont nécessaires à notre alimentation, à notre régime alimentaire. Maintenant, regardez cette figure aussi. Qu'est-ce que vous observez dans cette figure ? On observe des... beaucoup de sortes de fruits. Regardez les raisins. On a aussi la poire, les pêches, les fraises, l'orange, l'ananas. On a aussi la prune, etc. Alors, même question. Comment peut-on obtenir ces types de fruits ? À partir de leurs arbres. Alors, on cultive les arbres de ces fruits pour obtenir ces fruits-là. Dans quelle région, dans quel type de jardin peut-on cultiver les arbres fruitiers de ces fruits ? On les cultive dans un type de jardin qu'on le nomme verger. Alors, dans un verger, on cultive des arbres fruitiers. Regardez bien, par exemple, on a... C'est un verger de pommes où on a des pommiers. C'est un verger d'orange où on a des orangers. Voici encore un verger de raisins où on a des vignes. Regardez les vignes de raisins. Alors, dans un verger, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des arbres fruitiers. Le verger est un jardin public ou bien un jardin privé ? Bien sûr, un jardin privé encore. Passons maintenant à cette belle photo. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on observe dans cette photo ? On observe une belle maison. Un jardin autour... Un jardin autour de cette maison, n'est-ce pas ? Alors, ce jardin est décoré par des fleurs qui sont multicolores. Encore, on a des arbres dans ce jardin. On a encore des arbustes, c'est-à-dire des petits arbres. Regardez les chaises, la table. Alors, la question... Est-ce que... Est-ce que tout le monde peut visiter ce jardin ? Les grands et les petits ? C'est-à-dire ? Bien sûr, non. Alors, qui peut visiter ce jardin ? Seulement les propriétaires de cette maison peuvent visiter ce jardin. Alors, seulement les propriétaires de cette maison peuvent visiter ce jardin. Alors, est-ce que ce jardin est un jardin public ou bien un jardin privé ? Bien sûr, ce jardin est un jardin public car, on a dit, seulement les propriétaires peuvent visiter. Comment on nomme ce jardin ? Jardin d'agrément. D'agrément. Alors, regardez aussi, c'est un jardin d'agrément. Maintenant, suivez avec moi à la page 57. Alors, un jardin d'agrément, c'est un jardin qui est spécifié seulement pour les propriétaires d'une maison. Alors, page 57. Qu'est-ce qu'on voit à la page 57 ? On voit quatre photos, n'est-ce pas ? On a un jardin d'agrément. On a aussi un potager. On a un verger de pommes où on a des pommiers. Il y a un jardin d'école où on a des élèves qui cultivent des légumes et des forouilles. Alors, maintenant, on va faire les parties A et B de la page 57. Commençons tout d'abord par la première phrase complète. Alors, je dois compléter. Le jardin où on peut se reposer est un jardin. Dans quel jardin on peut se reposer de ces quatre photos ? Est un jardin d'agrément. Car on a dit un jardin d'agrément est spécifié seulement pour les propriétaires d'une maison. Alors, on peut se reposer dans un jardin d'agrément. Celui où on plante des légumes est un jardin privé. Comment on le nomme ? Potager. Alors, où on plante des légumes est appelé un potager. Celui où on plante des arbres fruitiers est un verger. Aussi, c'est un jardin public ou privé. Bien sûr, privé. Alors, c'est un verger. Et dans un jardin, les enfants peuvent planter où ? Regardez où on a des enfants ici. Alors, dans un jardin d'école. Alors, dans un jardin d'école, les enfants peuvent planter soit des légumes, soit des fruits. Partie B. Non, deux légumes qu'on peut planter dans un potager. N'importe quel de légumes. Par exemple, tomate, laitue, concombre. Par exemple, on a aussi aubergines, courgettes, etc. Maintenant, deux arbres fruitiers qu'on peut planter dans un verger. Attention, ils n'ont pas dit deux fruits. Deux arbres fruitiers. Par exemple, pommier, cerisier. Par exemple, on a un orangé, etc. Alors, il faut bien réviser ces deux parties, A et B. Combien de sortes de jardins on a pris ? On a pris combien de sortes ? On a pris trois sortes de jardins aujourd'hui. Le potager où on plante des légumes. Le verger où on plante quoi aussi ? Des fruits. Et on a pris aussi le jardin d'agrément. Qu'est-ce qu'on plante dans un jardin d'agrément ? Aussi, on ne plante pas des fruits et des légumes. Un jardin d'agrément est décoré par des fleurs de toutes sortes de couleurs, par des arbres, etc. Mais c'est un jardin spécifié pour les propriétaires d'une maison. Ces trois types de jardins, le jardin d'agrément, le jardin, le potager et le verger, sont des jardins publics ou bien privés ? Bien sûr, ce sont des jardins privés. Maintenant, passons aux mots à retenir. Regardez bien les mots à retenir. Il faut bien retenir les trois mots jardin public, jardin privé et jardin d'agrément. Ces trois mots sont comme autodictés. Il faut faire ces mots comme autodictés. Alors, attention bien comment on peut écrire ces mots, écrire ces mots. Attention bien. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Espérons que votre journée soit des meilleures journées. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada